Dans la série je fais découvrir des produits sans gluten à mes amis, je demande la vidéo 2. Vous avez adoré la première vidéo sur les tests sans gluten de gâteaux basques de Maison Miette. J'ai eu que des retours positifs et d'ailleurs je vous en remercie. Aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, je vous propose de découvrir une marque que j'adore mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup et j'aurais pu continuer comme ça encore très longtemps. C'est pas compliqué, je pense que c'est ma marque préférée de sans gluten, ça s'appelle Sodem Dessert. Comme son nom l'indique, Sodem Dessert propose des desserts, c'est des pâtisseries fines qui sont travaillées, qui sont pas trop sucrées, elles sont réalisées dans un atelier qui est à Montauban. Donc coucou le Medifrance encore, par un chef pâtissier qui s'appelle Jérôme et vraiment, elles sont incroyables. Tout est sans gluten, certains même sont sans lactose, mais ils font aussi tout ce qui est viennoiserie, croissant, choco, pain au raisin et des miniardises. Donc c'est parfait pour les petits cafés gourmands. Je vous invite à aller sur le blog, j'avais rédigé un article à leur sujet et vous pouvez également aller bien sûr sur leur site internet pour découvrir tout ce qu'ils proposent. Je pourrais faire une vidéo entière à faire que des éloges sur Sodem Dessert. Aujourd'hui dans cette vidéo, trois produits vont s'affronter, même s'ils proposent des desserts plus beaux et plus bons les uns que les autres, il fallait que je trouve des équivalents normaux pour pouvoir procéder et pouvoir faire le battle. Aujourd'hui vont s'affronter une tarte au citron meringue, des Paris-Brest et des canelés. Donc c'est parti pour la dégustation. Voici les trois tartes au citron que les filles vont goûter. Alors la première, c'est une tarte au citron que j'ai achetée en supermarché, une tarte au citron industriel. La deuxième, c'est la tarte Sodem Dessert qui est sans gluten. Et enfin la dernière, c'est une tarte que j'ai achetée dans une boulangerie-pâtisserie. C'est une bouchée, c'est une bouchée comme ça, voyons. Alors moi déjà j'ai du mal à être trop sucré. Ça sent industriel ça. Ah je suis désolée, j'aime pas du tout. Moi non plus. C'est très peu sucré, ce qui n'est pas trop mal. Mais ça fait très bien moucher. C'est hyper sucré. C'est froid. Mais c'est froid. Alors là, il va y avoir une meringue dessus. Ah ouais, c'est vraiment un croc. Il va y avoir une meringue dessus. Oh ça, c'est bien déjà. La meringue dessus, elle est incroyable. Notre, la précédente, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de meringue dessus du tout. Ouais. Du coup, c'était très sec. Ça j'aime bien. Moi aussi. Il y a beaucoup plus de meringue. Je ne mange pas tout parce que j'ai peur de ne pas être fini. Non, je t'y vais. Moi je t'y mange. On dirait l'hormone. S'il vous plaît, elle est dans de la meringue. Là pareil. Il va y avoir de la meringue dessus. Oui. Si tu peux le mettre à l'endroit. Voilà. On va pas, elle est vachement très bonne. C'est ça. Très broustillante. J'aime pas trop l'arrière-goût. Ça, ça sent plus à du féméissant ça. Parce que la pâte, ouais, elle est vachement prêable. Ouais. C'est bon. Ouais. Bon équilibre entre le sucré, de la crème et le citron. Moi j'ai préféré celui du milieu. Moi le 3. Je le trouvais vachement, vachement aéré. La mousse était bonne et la pâte du 3, un peu trop friable. Mais en tout cas mon classement ça va être milieu, le dernier et le premier. Donc c'est 3, 2 et 1. Je pense que dans le milieu il y a du gluten et dans le 3ème il n'y a pas de gluten. C'est assez friable. Alors moi c'est plutôt l'inverse, je pense que dans le 3ème il y en a, il y en a. Et dans le 2ème il n'y en a pas. Et dans le 1er ? Il y en a. C'est industriel oui, il y en a. Celui-là en effet c'était de l'industriel, celui-là c'était le sans gluten, et celui-là c'était pâtissier normal. Oh putain tu vois il y en a pas que celui-là. Il était vachement aéré, trop bon, et celui-là tu vois c'est la pâte qui m'a injuré. Pour cette 2ème dégustation j'ai voulu faire un petit piège, je vais leur faire goûter en premier le Paris-Brest sans gluten de chez Sodème Dessert, en deuxième un Paris-Brest que j'ai acheté en supermarché, et enfin en troisième, et c'est là qu'il y a le piège, ce sera à nouveau le Paris-Brest de Sodème Dessert, donc sans gluten. Allez-y dégustez ! C'est bon ça, ça a un bon goût de praliné, je vais même le finir, c'est pas mal. Hop, et, hop. Oh plus léger ça ! Oh j'aime pas ! Hummm, du bonchon industriel ! Oh la pâte elle est ignote ! Hummm, ça serait presque du déconcelé, dis donc ! Je ne sais pas quoi j'ai tout ça ! Ah oui, le lard était meilleur ! Hummm, ce bon gros goût vanillé bien industriel derrière ! Tu me satélises la montre ? Alors déjà que c'est meilleur que le 2, ça c'est sûr ! C'est pas mal quand même ! Je crois que j'ai une petite préférence au premier ! Moi je préfère le 3 ! Ah ouais ? Qui me semble plus issu d'une pâtisserie artisanale ! Au niveau de la texture et d'équilibre des goûts et tout ! Je pense que c'est plus le 1 sans gluten, le 2 industriel et le 3 à gluten ! Alors moi le 1... Euh... Ouais je suis un peu comme toi je crois ! Le 1 sans gluten, le 2 horrible ! Et le 3 avec gluten ! Retirez vos masques ! Il y avait un piège ! Le 1 et le 3 c'est les mêmes ! Donc sans gluten, avec gluten, sans gluten et ces 2 là sont les mêmes ! D'accord ! Donc la bonne nouvelle c'est que vous avez préféré quand même le sans gluten ! Oui ! Et ça c'est de l'industriel d'accord ? Oui ça c'est très industriel ! Voilà d'accord ! Le chou il fait très... Très super magique ! Très dégongelé quoi ! Je vous ai dit ! Dernière dégustation, les cannelés ! Alors là visuellement c'est impossible de savoir lequel est sans gluten et lequel est avec gluten ! Le 1er a été acheté à Bordeaux dans un endroit qui fait spécialement des cannelés ! Et le 2ème c'est le cannelé sans gluten Sodem dessert ! Et le 1er a été acheté au Higou ! Non ! Les tas sont gros ! Ce sont les rhum ! On sent bien le rhum dedans ! Oui ! Il y a pas mal de rhum ! C'est pas mal ! Ça manque un peu de croustillants extérieurs ! c'est bon. Je vais pas tout finir mais... Non pour le plus. C'est quand même assez conséquent mais... Et ça c'est le 2. Ça c'est le deuxième. Plus pour jeu. Il est un peu plus mastique. Je dirais un pâtissier, deux sans gluten. Et j'ai préféré le lard. Ouais, moi aussi. C'était ça. Franchement les canets ils étaient bons mais je pense que si tu proposes un canet sans gluten sans dire que ça l'est, je pense que les gens n'y voient que du feu. Pour les pâtisseries franchement, trop agréablement surprise. Il y a des trucs qu'on sait bien faire voir. C'est vachement plus agréable, c'est moins sucré, c'est moins gour, c'est trop bien. Je pense que ça sera beaucoup plus digeste. Après pour les canelés, la différence elle est quand même pas significative. Pas comme les pâtisseries, c'est pas la même chose. Donc pourquoi pas partir sur du sans gluten effectivement au lieu du canelé classique. Puisque la différence est pas non plus énorme. Par contre les pâtisseries, la différence est quand même énorme. Ouais, de ouf. Mais même en termes de goût, c'est pas du tout la même chose. Il y a vachement plus de goût dans le sans-glue que dans l'anus. À mon avis, c'est indécelable si on compare avec un vrai pâtissier, si tu amènes juste ton sans-gluten à quelqu'un. Je suis persuadée qu'il pensera que ça a été acheté à la boulangerie du coin de la roue, c'est sûr. Bah oui, parce qu'en plus, nous on s'est vachement concentré. Tu vois, on a réfléchi au goût, au machin, au truc. Mais si tu balances comme ça... Dure pas du tout. C'est clair. Valide. Envalide. Très bien. Merci. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, certains produits ont gagné le battle, d'autres non. Ce qui prouve bien que les vidéos ne sont absolument pas truquées. Si vous êtes intéressés par ces produits, je vous invite vivement à aller sur leur site internet. Et si vous vous demandez comment ça fonctionne au niveau de la fraîcheur des aliments, en fait, ils préparent les desserts. Et après, vous les recevez directement à la maison en 48 heures. Vous-même, vous les placez au congélo. Et comme ça, après, quand vous voulez manger vos desserts, vous pouvez les avoir à disposition. Il y a quelques petites règles à respecter au niveau de la décongélation ou de la cuisson, si jamais vous choisissez les cannelés ou les guénoiseries. Mais voilà, ça vous permet d'avoir toujours des produits sans gluten excellents à portée de main. En tout cas, sachez que moi, Sodem, depuis toutes ces années où je mange sans gluten, ça a été vraiment mon coup de cœur. Coup de cœur, d'une part, les produits, parce que c'est vraiment des produits incroyables et que moi-même, j'ai mangé normalement avant. Et c'est vrai que retrouver le goût de la pâtisserie et puis des pâtisseries pas trop sucrées et vraiment bonnes sans gluten, ça a vraiment été incroyable. Donc pour ça, vraiment, je les remercie. Voilà, s'ils passent par là, je les remercie. Et mon deuxième coup de cœur, ça a été vraiment pour l'équipe avec qui j'ai été en contact plusieurs fois. C'est vraiment des gens exceptionnels aussi. En fait, c'est à l'image de leur pâtisserie. Ils sont gentils. Ils veulent proposer des produits qui soient ultra bons, même sans gluten. Pas juste proposer du sans gluten pour dire voilà, on fait du sans gluten. Non, non, il y a vraiment une réflexion derrière et leur but aussi, c'est de faire en sorte que les personnes qui soient intolérantes ne se sentent pas exclues à l'heure du goûter ou du petit déjeuner ou lors des anniversaires, etc. Et en fait, quand on achète leurs produits, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on ne sent pas la différence. On voit pas que c'est des produits sans gluten et donc du coup, ça peut ravir tout le monde. Je vous mets au défi d'acheter leurs produits et de faire goûter sans rien dire aux gens et qui trouvent que c'est du sans gluten. Vraiment, les pâtisseries, elles sont incroyables. Donc, ils font des pâtisseries en individuel ou des grosses pâtisseries à la demande. Donc ça, c'est parfait pour les anniversaires. Enfin bon, bref, voilà, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces personnes et pour cette marque. Foncez sur leur Instagram, vous abonnez à leur compte. Et voilà, pour soutenir encore une fois une marque française qui fait du sans gluten et du sans gluten très très bon. Voilà pour cette vidéo. J'arrête de parler. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner. Bien sûr, vous savez que ça m'aide beaucoup pour gagner en visibilité sur YouTube. Moi, je réfléchis déjà à une troisième vidéo pour vous faire découvrir de nouveaux produits qui sont vraiment très bons en faisant toujours des tests à l'aveugle. J'espère que ce concept vous plaît. Pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Je transpire les gars, j'ai trop chaud, il fait trop chaud. Je tourne cette vidéo un jour de canicule, sachez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada